Les 17 longs-métrages projetés dans le cadre de la compétition officielle de la sixième édition du Festival du cinéma africain de Khribga ont été l'occasion pour le jury de la compétition de former une idée sur le devenir du cinéma africain. Je crois que la cuvée était très très bonne, on a vu d'excellentes choses et le niveau qualitatif est très avancé. Et effectivement aussi le cinéma marocain était un grand cinéma et ça se sent dans les oeuvres. Les pays ne sont pas nantis de la même manière sur le plan technique, sur le plan infrastructure et tout ça. Et vraiment la coproduction c'est la chance, la seule chance qui reste pour que le cinéma vraiment africain s'en sorte. Aussi bien parce que vous savez que chez nous il n'y a pas de laboratoire, donc dans votre zone ici il y a les laboratoires. Et si nous pouvons nous appuyer sur ces laboratoires pour faire avancer nos productions, je crois qu'il y a quelque chose à faire là. Différentes pistes d'amélioration de la qualité cinématographique africaine ont également été mises en avant, comme la multiplication des partenariats sud-sud à même de garantir une qualité optimale pour les oeuvres cinématographiques africaines. Ce que j'ai remarqué en tout cas dans ce festival, c'est qu'il y a une vraie volonté de changer les choses. Il y a beaucoup d'inégalités dans les films, mais il y a des vraies volontés de faire mieux, de parler en tout cas de sujets qui touchent toute l'Afrique. En tout cas les femmes sont présentes, la jeunesse est présente, les thèmes sociaux sont présents. Il y a une vraie volonté de faire avancer les choses. Alors maintenant il y a certainement des formations à mettre en place parce que comme je vous disais les sujets c'est très inégal, vraiment très inégal. Et il y a des choses très très bien, il y a des belles choses sur les cinéastes et les films marocains qu'on a vus. Il est à signaler que le Maroc a été le pays le plus représenté dans les longs métrages retenus dans la compétition officielle du festival qui sont en nombre de trois et ce en raison de la production cinématographique annuelle satisfaisante du royaume qui atteint 25 films.